bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le mercredi 14 janvier bon l'événement du jour c'est charlie hebdo voilà j'ai réussi à en avoir un alors figurez vous qu'au kiosque ce matin ils m'ont donné un seul charlie hebdo j'en ai demandé deux on m'a dit maintenant pour donner qu'un et en plus il y avait des caméras devant un vrai cirque je me demande quand même ce qu'aurait pensé l'équipe disparue de charlie hebdo du tout le cirque il y a autour mais bon ça fait partie du jeu alors la bonne nouvelle du jour c'est standard and poor voilà les états unis vont les faire cracher un milliard de dollars pour avoir donné du triple a à tout va à des produits qui étaient complètement pourri dans la crise des subprimes une très belle analyse dans le wall street journal sur le marché pétrolier les prix qui continuent à baisser inexorablement et expliquer le lien avec la crée le contre choc pétrolier des années 80 passionnant du fait du pétrole mais pas seulement du fait aussi de la démographie du numérique et de la guerre sans pitié que se livrent les distributeurs alimentaires et bien l'inflation en angleterre était au plus bas depuis 2000 et hier depuis 2000 malgré une croissance extrêmement forte malgré un chômage qu'au plus bas c'est assez fascinant alors la polémique du jour c'est le figaro qui révèle qu'erre france va virer 5000 personnes et à france qui non non c'est pas vrai on sait pas on n'a pas encore décidé hier belle journée l'hommage et la fierté l'hommage aux policiers l'enterrement bien évidemment de toutes les victimes et surtout surtout ce moment d'émotion réelle à l'assemblée nationale où on a vu tous les députés entonné la marseillaise et ça ça fait du bien je suis passionné comme vous avez dû vous en rendre compte par la démographie et j'attends toujours avec impatience le rapport de l'insee qui sort chaque année sur la france des nouvelles incroyables c'est toujours fascinant la démographie d'abord parce que ça pèse sur l'économie alors on est revenu à un taux de fécondité de deux enfants par femme ce qui est quand même assez incroyable puisqu'on est une exception avec l'irlande en europe et surtout ce qui est passionnant c'est l'espérance de vie qui a gagné deux ans et demi en dix ans à une femme va vivre 85,4 ans un homme va vivre 79,2 ans ce qui est injuste voilà restez avec nous sur mon financier